Bien, ne t'avais plus à d'or, bien, ne t'avais plus dans le temps que, bien, tel que tu es à d'or, bien. Sous-titrage ST' 501 Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Sûr. Sûr, sûr, sûr. Martin, prêt ? J'ai besoin de toi. Ton épouse n'est pas là, elle est au restaurant. Il paraît que tout à l'heure, il n'y ait plus de gâteau. Ok, une parole que vous connaissez tous, mais écoutez bien, sinon il faut lire deux fois. Dans Jean 3. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je crois que ces versets, vous les connaissez tous, mais là, il y a un verset, et j'aime ça, quand des versets bibliques sont pris de l'Ancien Testament, sont mis dans le Nouveau et ils sont amplifiés. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, c'est comme une multiplication. Et ce verset biblique que nous avons lu, je lis encore, « Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui soit guéri, sauvé et tout. » Pourquoi est-ce qu'il y a un parallèle comme ça ? Alors, je me suis fait la peine de lire ça dans l'Ancien Testament, et le peuple de Dieu est sorti du désert, ils étaient esclaves, ils sont devenus libres, Ils ont vécu des libérations, la manne, des miracles, et après ils ont râlé, ils réclament, ils ont dit quelque chose de terrible, dans une traduction, l'écrit, « Il faut presque vomir de cette nourriture que tu nous as donnée, malgré que la manne était un cadeau merveilleux. » Ils ont eu tellement de miracles et ils ont commencé à râler, et les serpents sont venus et ont mordu les personnes, et les personnes sont mortes. Râler peut être dangereux. Je répète, râler peut être dangereux. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu s'est énervé ? Tu sais, si Dieu fait tout pour quelqu'un, des miracles, et libère son peuple, et tout, et il râle encore, alors il y a quelque chose où Dieu n'a plus de patience. En fait, cette parole, ce n'est pas pour les incroyants, mais pour nous. Nous, on a été libérés de l'esclavage. Nous sommes sortis du vieux pays, dans le nouveau pays. Nous, nous avons les promesses de Dieu. Nous avons vécu les miracles. Amen. Et je peux te dire, combien de chrétiens ont vécu ceci. Ils ont été libérés. Dieu les a pardonnés, les a acceptés, bénis, et encore une chose, et tout d'un coup, il y a une insatisfaction qui vient. Nous ne sommes plus satisfaits. On commence à râler sur tout, sur soi-même, les frères et sœurs de Dieu, tout, tout, tout. Et tu sais, quand nous râlons, les serpents arrivent. Si cet après-midi, tu retiens une phrase, retiens celle-ci. Quand tu commences à être insatisfait et que tu râles, les serpents vont venir, ne sont pas loin. Et le serpent, ils ont un venin qui tue. Et dans quelle rapidité ça peut prendre, où des chrétiens pleins de vie sont devenus amers et ont perdu la foi et intérieurement, ils étaient morts. Pourquoi à l'intérieur, ils étaient insatisfaits ? Parce qu'ils souhaitaient quelque chose, mais Dieu ne leur a pas réalisé ce souhait. Et après, les serpents sont venus. Les serpents sont venus. Et tout d'un coup, le peuple d'Israël dit une parole merveilleuse. Nous, Moïse, nous avons péché. Tout d'un coup, ils ont la révélation. Les serpents, les morts qui ont commencé à tomber. Tout d'un coup, ils ont la connaissance, la révélation. Nous sommes fautifs nous-mêmes. Nous sommes fautifs. Pardonne-nous. Nous avons péché. Tu sais, moi, je serais heureux. Parfois, c'est certains malades, quand ils viennent chez moi et qu'ils disaient, nous avons péché. Parfois, les chrétiens viennent, les chrétiens malades, ils veulent avoir la guérison. Père, frère, fée, il faut proclamer comme ci, prier comme ça, il faut faire ceci, cela, faire comme ça. De préférence, je dis, mais ne dis rien et reconnais tes péchés d'abord. Tu sais, on peut vivre, quand on enlève le péché, souvent une maladie nous quitte aussi. Aussi, chez les chrétiens, je sais que nous avions un groupe de maison à la maison. J'étais tout jeune chrétien. Nous avons un groupe de maison. Et à la fin du groupe de cette réunion, une femme était là la première fois. Elle était là et elle avait 90 ans. Et elle me demande, elle avait, donc, elle était plus de 60 ans dans une église pentecôtiste. Et cette sœur vient me voir et elle me dit, pasteur, est-ce que Dieu peut tout pardonner, tout pardonner ? Je disais, oui, Dieu peut tout pardonner. Alors, elle me racontait, tu sais, pendant la guerre, j'avais un magasin de couture. Et alors, il y a une cliente qui vient et elle va avoir une robe merveilleuse, chère. Je vais en vacances, mais j'aimerais qu'elle soit finie demain matin. Alors, si c'est possible, je vais l'acheter. Alors, elle disait, oui, c'est possible. Et elle avait une prisonnière de guerre de Pologne. Et elle lui dit, cette nuit, tu vas coudre cette robe. Et demain matin, quand cette femme vient à 8h chercher la robe, ça va être fini. Et cette Polonaise disait, je ne peux pas, je suis malin, je ne peux presque plus respirer. Je vais vraiment mal, j'ai de la fièvre. Et elle disait, si, tu fais quand même, je veux que tu le fasses. Tu es prisonnière de guerre, tu comprends, toi, tu vas faire cela. Et la Polonaise, effectivement, toute la nuit, malade, a cousu cette robe. À 8h, la robe était finie. Et à 10h le matin, cette Polonaise est décédée. Après 50 ans, elle est venue chez moi dans le groupe de maison. Est-ce que Dieu peut pardonner cela ? Et je disais, mais tu n'as jamais raconté ça à quelqu'un. Elle disait, non, mais cette parole que tu as prêchée, Dieu peut tout pardonner. Cette parole m'a tellement touchée. Alors, je lui ai dit, tu sais, si le péché était rouge, le sang, Dieu pardonne tout. Mais, elle disait, j'ai demandé pardonner depuis longtemps, mais je ne suis pas sûre. Et on a prié au nom de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Et quelque chose s'est réalisé que je n'ai jamais vécu. Vous avez dit, ah, très fort, et vous savez ce qui s'est passé. 50 ans d'asthme ont disparu en un instant. Cette femme, 50 ans, avait de l'asthme, parce qu'elle ne pouvait pas se pardonner elle-même. Le pardon donne la guérison. Et là, le peuple a reconnu, Moïse, nous avons péché. Il n'y a pas de plus belles paroles quand on a cette révélation. J'ai péché. Toi aussi, tu as déjà eu cette révélation. Pas les autres, pas les circonstances, pas le pasteur, pas celui, ceux-là. Moi, j'ai péché. Nous avons péché. Moïse, s'il te plaît, va vers ton Dieu, s'il te plaît, pour qu'il nous aide. Et Moïse va vers Dieu. Il dit, c'est ton peuple, mon Dieu, aide-les. Et Dieu dit, prends un serpent, mets-la sur un bout de fer. Et tous ceux qui vont regarder le serpent vont être guéris. Et ce poison en eux va s'enlever. Tu sais, quand le vena, le poison du serpent, sors de toi. Tu ne vas pas mourir. Peut-être que tu es là, je ne sais pas, ou tu écoutes chez toi. Et les derniers temps, tu as péché que des serpents t'ont mordu. Des serpents, il y en a beaucoup. Le serpent, c'est le premier animal dans la Bible, au paradis. C'est l'image du diable. Où les gens sont là, et les serpents t'ont mordu. Et le venin est en toi, et tu sais très bien, ce venin signifie la mort séparée de Dieu. Et si tu reconnais cela, alors il y a une possibilité de revenir à cette image. Jésus à la croix. Alors, ils ont regardé ce serpent, et tout de suite, ce venin a disparu, et la mort est partie. Humainement, c'est une histoire un peu facile, un peu... Comment est-ce qu'on peut croire, quand tu regardes un serpent, que le poison, le venin de la mort s'en va ? Je suis sûre aussi que chez les Juifs, à l'époque, il y avait des intellectuels qui disaient, fais donc quelque chose d'intelligent, je ne peux donc pas croire que si je regarde ce serpent, le venin s'en va. Mais tu sais, ils sont morts. Et ceux qui ont regardé le serpent, eux, ils ont vécu, ils ont survécu. Et là, il y a cette image de Jésus. Jésus est à la croix. Maintenant, tu peux le regarder. Tu peux croire qu'il est mort pour toi. Et tu sais, la mort va te quitter, va s'en aller. Le péché va s'en aller. Il y a la délivrance qui va venir. Les maladies vont s'en aller. La mort va te quitter. Je sais, ce message est simple. L'autre fois, j'ai vu une émission à la télé de discussion. Une femme est devenue musulmane et elle disait, je suis partie du christianisme. J'ai quitté parce que c'est trop facile de regarder simplement Jésus et il te pardonne. Moi, je veux vraiment faire quelque chose, faire des actes. Je veux jeûner, je veux faire le ramadan, je veux faire ceci, cela. Je veux faire quelque chose. Les bouddhismes veulent faire quelque chose. Les musulmans veulent faire quelque chose. Nous n'avons besoin, nous, rien de faire. Jésus a tout fait. Jésus, avec son talon, a écrasé le serpent. Et là, Jésus est à la croix. Et c'est la même histoire. C'est ce que Dieu veut nous dire. Et si tu regardes Jésus et tu crois que lui est mort pour toi, à ce moment-là, la puissance du serpent, le venin, va s'en aller, va être anéantie. Tu peux être là, tu peux avoir un pas assez terrible, mais je peux te dire en une seconde, si tu regardes Jésus, tout d'un coup, tu sais qu'il est mort pour toi. Tout te quitte, tout part. Il y a plusieurs années, nous avions un prêtre catholique. Nous l'avions invité. Et c'était l'homme le plus humble que j'ai connu les derniers 30 ans ici. Peut-être que certains l'ont connu. C'était le pasteur Albert Franck du Luxembourg. Le samedi soir, il est connu. Il a une croix sur le dos. Et il va d'une maison de prostituées à une autre. Et il amène des roses aux prostituées. Et il leur dit, à ces prostituées, il leur donne la rose et il dit, c'est l'amour de Dieu pour toi. Et il a souvent vécu, il dit, quand ils donnent la rose à la prostituée, elles commençaient à pleurer parce que l'amour de Dieu vient et elles ont le pardon. Jésus était dans cette rose. Et cet homme, je l'avais invité à prêcher chez nous, c'était encore à St. Hosen. Et il racontait son témoignage et il disait, tu sais, j'étais de gauche, extrême gauche, un communiste. J'avais étudié la théologie et je suis devenu catholique, prêtre catholique. Pas né de nouveau, mais humanement, humaniste. J'étais très humaniste et prêtre. Et alors, ils devaient aller en exercice. Tous les deux, trois ans, ils devaient faire un exercice. aller à un endroit où ils rencontrent Dieu. Alors, cette semaine, il l'avait énervé. Il n'avait pas besoin de ça, mais il fallait qu'il le fasse. Alors, il est allé dans un cloître. Et malheureusement pour lui, il y avait deux, trois sœurs, nés de nouveau. Et une sœur, donc le salue, l'accueille, et elle a tout de suite compris ce qui se passe. Elle l'a regardé, elle a tout de suite compris qu'il n'est pas né de nouveau. Et elle a compris qu'il y avait du venin en lui. Alors, il dit, « Oui, sœur, qu'est-ce qu'il y a donc au programme ? » Alors, elle dit, « J'ai un programme tout simple, une petite chapelle, une chaise, asseyez-vous et vous regardez à la croix. » Et quoi encore ? « Non, non, c'est tout. » « À 12 heures, il y a le repas, je vous cherche. » À midi, elle le cherche. Alors, elle le regarde. « Ok, ça va encourager. » « Viens, on mange ensemble. » « Et sœur, maintenant, cet après-midi, c'est quoi le programme ? » « La croix. » « La croix et la chapelle. » Alors, elle dit, « Mais c'est donc pas... » « C'est pas possible, c'est pas intellectuel. » « C'est pour moi d'être devant une croix. » « Le jour d'après, la même chose, à 8 heures, petit déjeuner. » « C'est quoi le programme d'aujourd'hui ? » « Assis à la croix. » Et alors, elle dit, « Le matin, 11 heures, tout d'un coup, j'ai eu une révélation. » « Tout d'un coup, je vois Jésus. » « Je vois ses mains percées. » « Et je savais en un instant ce qu'il a fait pour moi. » « Je suis un pécheur. » « Je suis plein de poison. » « Et là, il tombe sur ses genoux. » « Il commence à pleurer. » « Et il dit, là, il est né de nouveau. » « Il a eu la nouvelle naissance. » « Vous comprenez ça ? » « Chez Moïse. » « Chez Moïse, c'était un serpent. » « Pour nous, aujourd'hui, ce n'est plus qu'un serpent. » « Nous avons Jésus-Christ. » « Nous avons Jésus-Christ. » « Je crois que c'est tellement important de savoir que chaque poison d'un serpent, de démon, de maladie, de malédiction, de délivrance, tout peut s'en aller. » « Le poison peut s'en aller, te quitter. » « Tu vas voir, là où tu sens tellement de mort, la vie va revenir. » « Quand je me suis convertie, Dieu m'avait donné un cadeau, un dos, je ne sais pas comment dire. » « Quand je regardais les personnes, je savais s'ils ont Jésus ou pas. » « Dans leurs yeux, il y avait quelque chose. » « Je voyais la vie. » « Waouh ! C'était fantastique. » « Et d'autres personnes, souvent, je me suis promenée dans la zone piétonne, et je regardais les personnes. » « Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. » « J'aurais pu les demander, mais je le savais. » « Je voyais Jésus dans leurs yeux. » « Mais malheureusement aussi, j'ai vu chez beaucoup de chrétiens, ils sont sauvés, et le venin a commencé à mettre la mort en eux. » « Et tu sais, nous ne sommes pas des témoins si nous sommes sauvés et nous avons la mort en nous. » « Nous avons des peurs, des dépressions, de l'amertume, des déceptions. » « Nous sommes malades, nous sommes dépressifs. » « Il y a tellement de chrétiens comme ça. » « J'accuse personne, Jésus n'accuse personne. » « Jésus dit, quand tu regardes à la croix, et tu vois cela, et tu reconnais, tu le reconnais, toi, tu es mort pour moi, alors ce venin va se dissoudre. » « Il va se dissoudre. » « Il y a tellement d'histoires dans la Bible de serpents. » « Dieu dit à Moïse, tu vas chez le Pharaon. » « Mais tu sais donc, quand je vais chez lui, comment je dois le dire, il ne va pas croire. » « Viens, je te donne un bâton, un bâton d'autorité. » « Et quand tu jettes ce bâton par terre, il va se transformer en serpent. » « Et Moïse, complètement emballé, il va chez le Pharaon, laisse partir mon peuple. » « Le Pharaon le regarde, mais qui es-tu ? » « Regarde, Pharaon, il prend son bâton, le jette par terre, et ça se transforme en serpent. » « Que fait le Pharaon ? » « Il cherche ces gens occultes avec un bâton, et il dit, faites aussi. » « Et tu sais quoi ? » « Ces sorciers, ces gens occultes sont venus jeter leurs bâton, et les serpents étaient là. » Mais quelque chose se passe après, le serpent de Moïse a mangé les autres serpents. Tu comprends ? Le serpent de Moïse a bouffé les autres. L'antidote était plus fort que le venin. L'antidote est plus fort que le poison. Le sang de Jésus est plus fort que la mort. Le sang de Jésus est plus fort que le péché. Le sang de Jésus le fait. C'est cette histoire, c'est cette histoire de serpent. Cet après-midi, je vais écourter, parce que Dieu l'a mis sur mon cœur. Je crois que nous devons avoir un moment où nous regardons à Jésus. Le début et la fin de ta foi. Regarde-le, ce que lui a fait pour ta vie. Peu importe que tu sois malade ou pas, que tu te sentes bien ou pas. Regarde à Jésus. Et qu'en ce moment, il est là où Dieu dit, Dieu prend alors ce bâton d'autorité, celui que Moïse a pris, et la mère s'est séparée en deux. Prends ce bâton et prie. Prie que la maladie s'en va. Prie que les signes des miracles se réalisent. Et à la fin, on va avoir un temps. Et j'aimerais que les groupes de prière, pensez à ce bâton. J'aimerais que le groupe de prière, dans la foi, vous preniez ce bâton et vous étendez le bâton au-dessus de ces personnes qui ont été mordues par les serpents, qui ont des dépressions, qui ont des peurs, qui ont des maladies chroniques, ou des malédictions sont là, pour que tout ça, ça s'en aille. Vous, équipe de prière, où vous êtes, levez voir les mains. Est-ce que vous voulez cet après-midi avoir ce bâton ? Pas prier une heure, mais étendez votre bâton. L'autorité, au nom de Jésus. Venez, tu t'en vas, tu sors, au nom de Jésus. Puissance de la maladie, au nom de Jésus, les malédictions sont brisées, au nom de Jésus, ça sort. Et vous allez voir. Comme le venin va se dissoudre, va partir, comme le poison part, parce que dans ce bâton, il y avait quelque chose, c'était plus fort que tout ce qui venait du Pharaon, tout ce qui était occulte. Alléluia ! J'aimerais un moment que nous regardions à Jésus. Tu sais, Jésus est au ciel, au trône de Dieu, il est à la croix. Là, il a donné sa vie. Il est allé dans la tombe, il est ressuscité, et il a promis, il va être au milieu de nous, jusqu'à la fin du monde. Et encore quelque chose, il est en nous, il est dans notre cœur. Maintenant, tu peux te décider. Où regarde tout à Jésus ? En toi ? Où est-ce que tu regardes à Golgotha ? Où est-ce que tu vois au ciel ? Il est assis à côté de son Père, au trône de Dieu. Il prie pour nous cet après-midi, pour toi cet après-midi. Où est-ce que tu peux sentir Jésus qu'il est ici cet après-midi ? Jésus, il est comme Dieu, il est omniprésent. Ce pasteur, Albert Franck, il avait besoin de plusieurs heures jusqu'à ce que la puissance ait été brisée. Mais cet après-midi, la présence de Dieu est là. Aussi chez toi, à la maison. Aussi chez toi, à la maison. Est-ce que tu peux regarder à Jésus maintenant un moment ? Lui, il a l'antidote de ce venin qui tue. Peut-être tu reçois cette révélation. Moi, j'ai péché. Je suis fautive moi-même. J'ai regardé des choses que je n'avais pas le droit de regarder. J'ai lu des choses que je ne devais pas lire. J'étais avec des médiseurs malgré que Dieu dit que je ne dois pas être médite avec eux. J'ai râlé et j'étais insatisfait. J'ai péché sexuellement. J'ai fait ceci ou cela. regarde à Jésus et ce poison en toi, il va disparaître. Ce poison qui amène la mort, qui te sépare de Dieu, qui est fautif que tu te fais des soucis, que tu vis dans des peurs, que tu as perdu cette assurance un bout, que ce poison est même capable de t'enlever la joie, la bénédiction de Dieu. Il est là cet après-midi. Regarde-le. Regarde à Jésus. Lui a donné sa vie pour que la mort s'en aille et que la vie vienne en toi. waouh ! Père, et j'aimerais maintenant prier. Père, en ton nom, j'aimerais prendre ce bâton d'autorité parce que toi, tu as dit guéris les malades. Toi, tu as dit libère. Toi, tu as dit brise les malédictions. C'est toi qui l'as dit. Et c'est la raison, cet après-midi, que je prends ce bâton et que je l'étends. Et je dis, vena, disparaît. Malédiction, vous êtes brisés, morts. Tu dois partir. Tu dois partir de cette salle. Tu dois partir là où tu es chez toi, à la maison. Tu vas partir. Complètement, complètement. Père, toute puissance spirituelle qui va à l'encontre doit quitter maintenant. Je prends autorité sur toute force spirituelle qui veut te lier, qui veut te donner des doutes. Toute force spirituelle qui te donne des pensées, tu es fou, tu ne peux rien contrôler. Je le brise au nom de Jésus. Les malédictions sont brisées. Ici est l'endroit où les malédictions sont brisées. Et ce venin te quitte maintenant. Et écoute-toi qui est malade, surtout maintenant, dans le bas-ventre, au niveau du ventre, Mets ta main dessus. Que tu aies mal au ventre, à l'estomac, ou que ton foie ne fonctionne pas correctement, ou ton bas-ventre, ton bas-ventre est abîmé, blessé, que tu aies le cancer. Mets tes mains maintenant sur ton ventre. La guérison doit couler maintenant. Père, j'aimerais que la puissance de guérison rentre dans ce ventre, dans ce bas-ventre maintenant. Que ce foie soit restauré, que les organes fonctionnent de nouveau. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Ça te quitte, ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant. Quelqu'un, tu sens maintenant comme quelque chose bouge dans ton bas-ventre. N'aie pas peur. C'est la main de Dieu qui est étendue, qui s'étend. Ça te quitte maintenant. Aussi des douleurs de dos, dans le bas du dos, au niveau des reins, ça te quitte maintenant, ces douleurs. Elles partent maintenant, les douleurs. Ça te quitte, ça quitte ton part, ça quitte ton bas-ventre, ce poison, cette mort, cette maladie. Cette maladie te quitte maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça te quitte maintenant, maintenant, maintenant. Écoute, si tu es là et que tu sens maintenant, il y a quelque chose qui touche ton ventre, qui a touché ton ventre, lève-toi simplement de ta chaise, mets-toi devant ton Dieu. On n'attend pas que d'autres se lèvent, mais si toi, maintenant, tu sens, et regarde toujours encore à Jésus, regarde à ton Jésus. la puissance de guérison est libérée maintenant. Tu sais, les témoins libèrent la puissance de guérison. Merci, Jésus, merci que tu donnes la libération maintenant. Merci, Seigneur, que maintenant, tout s'en va, ça s'en va, tout s'en va, ça sort, ça sort. La sorcière qui t'a maudit ne te maudira plus. C'est fini, c'est passé, maintenant. Merci, Seigneur, que tu fais des miracles maintenant chez elle. Que tout la quitte, que tout la quitte, que tout la quitte, tout s'en va, tout s'en va. Ce n'est pas le moment de mourir, c'est le moment de recevoir des révélations de Dieu. C'est le moment d'être utilisé par Dieu. Reçois maintenant, reçois maintenant. Merci, Seigneur, que tu fais des miracles maintenant. Merci, Seigneur, que, ou médicalement, ce n'est pas guérissable, que toi, tu peux guérir. Ça vient maintenant, ça vient maintenant, ça vient, ça va plus fort, plus fort encore, ça rentre en toi, ça rentre en toi, ça s'en va, tout s'en va, tout s'en va, ça sort, ça te quitte, ça sort, ce venin sort au nom de Jésus, complètement, 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 maintenant, maintenant, complètement, partout où tu es. Seigneur, touche-la maintenant, touche-la maintenant. Waouh. Merci, Seigneur, que des miracles se font. Merci, Seigneur, pour des miracles, que quand tu rentres chez toi, que quelque chose dans le corps est changé, c'est le moment de la libération, c'est le moment où la mort s'en va, c'est le moment où parle de nouveau, veut parler à son peuple, c'est le moment où Dieu veut le faire et il le fait, c'est le moment où Dieu le fait. Peut-être, Martin, tu peux prendre une ou deux personnes, aller courtement chez les personnes qui sont debout et étend le bâton, mais pas que des gens se lèvent encore maintenant, que ceux qui étaient déjà debout, pas les autres. Merci, Seigneur, que maintenant les miracles se font dans la salle, aussi ici, Seigneur. Père, je prie pour un miracle, maintenant. Tu sais, il y a tellement de personnes qui ont parlé de toi, mais ils vont bientôt parler d'un miracle à ton sujet. Maintenant, maintenant, maintenant. Père, je prie pour un miracle. J'étends maintenant ce bâton de l'autorité. Je dis au nom de Jésus, ça sort, ça sort, ça te quitte, ça te quitte. Le processus de qui raison maintenant commence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il va commencer au nom de Jésus. Il va commencer au nom de Jésus. Il va commencer au nom de Jésus. N'arrêtez pas de regarder à Jésus. N'arrêtez pas de regarder à Jésus. Il est ici. Ne regardez pas sur une personne aussi chez toi, toi à la maison. N'éteins pas maintenant. La puissance de Dieu vient aussi chez toi, maintenant, à la maison. Merci que tu es un Dieu qui fait des miracles. que ça se passe maintenant. Et ceux qui ont reçu la prière, asseyez-vous pour qu'on n'oublie personne pour la prière. Merci que tu es un Dieu merveilleux, merveilleux. Sous-titrage comme le feu, comme du feu. Ne priez pas longtemps, comme toujours, mais étendez votre bâton. Inspire, voir profondément. C'est un bon temps maintenant. C'est un bon temps maintenant. Toi qui es là, et tu sens maintenant cette puissance de guérison dans la salle, étends tes mains vers Dieu. C'est là maintenant, c'est dans la salle. Il y a quelqu'un qui est là, tu sens maintenant de tes mains jusque dans tes pieds. Il y a un courant qui vient maintenant, un courant qui vient maintenant. Il y a un courant de guérison qui vient maintenant. La puissance de guérison est là maintenant. Elle est là, elle est là. Elle est là. Wow. Merci, Seigneur, que cet après-midi, que des signes et des miracles se font. Et j'aimerais prier pour ceux à la maison qui ne pouvaient pas venir et qui ont mis leur espoir dans le Seigneur. J'aimerais te prier que beaucoup, beaucoup de personnes maintenant, dans ce qu'ils te regardent maintenant, qu'ils soient guéris dans ce qu'ils te regardent, que la dépression les quittent, que les malédictions les quittent. À la croix, tout est possible. Quand tu regardes Jésus, les serpents s'en vont, la mort s'en va, et la mort s'en va, et la mort s'en va. La mort s'en va. Viens, inspire encore profondément. Merci, Jésus, que tu es bon. Que tu es bon. Merci, Jésus, que tu es bon. Adorons encore notre Dieu ensemble. Adorons encore notre Dieu ensemble. Levons-nous et adorons notre Dieu. Et après un moment, le groupe de prière va être devant et ils vont étendre le bâton pour que des signes et des miracles se réalisent. Se réalisent. Mais regardez à Jésus, surtout jusqu'à ce que le groupe de prière est devant.